allez salut salut les gars voilà c'est toujours dans l'hospital et vous êtes sur la chaîne en 2 le soleil soit 225 voilà comme d'habitude j'ai l'honneur et puis j'ai une grande satisfaction de vous présenter la bourse de belgique c'est une bourse de belgique mais cette fois c'est dans la région de flandre voilà quand c'est une partie de la bélgique donc pour tous ceux qui veulent pourceler comme ça il est l'université de flandre qui délivre comme ça des bourses voilà donc c'est leur gouvernement comme ça qui essaie de donner un peu plus d'opportunités aux étudiants étrangers voilà pour pouvoir étudier dans cette université là donc je vous explique un peu plus rapidement cette université là et ou bien cette bourse là sachez que d'abord c'est une bouche de masters vous voyez là c'est que la bourse en masters mind voilà donc c'est une bourse pour les joueurs sont masters on s'avait dit que vous avez déjà la licence vous avez déjà aussi le baccalauréat voilà donc pour ça cette bourse là c'est très simple je vous explique un peu rapidement le fait un résumé comme ça vous allez comprendre un peu plus vite ça veut dire que pour cette bourse là comme ça parce que vous allez faire vous allez d'abord chercher à avoir une admission dans une veste et fin de comprennés et cette université là on va pourceler en votre nom si par exemple si par exemple vous obtenez l'admission dans une université fin voilà vous allez cette université là-bas pour souligner en votre nom à cette à cette bourse là et lorsque vous obtenez la bourse directement on vous envoie un lien la commission qui s'occupe de la bourse nous avons un lien voilà de tout l'outil dans votre mail et de là-bas maintenant vous allez pouvoir envoyer vos dossiers et c'est comme si vous répondez à la bourse mais c'est pas vous ne postulez pas c'est juste les dossiers que vous leur envoyez voilà donc d'un premier temps on va essayer de voir un peu comme est ce que ça s'est passé et puis qui peut postuler et comment fait pour souligner voilà donc je vais aussi choisir l'université et puis je vais essayer des postes mais les universités sachez que la date limite à la clinique ça dépend de l'université voilà dans celle que chaque université est indépendante donc chaque université à sa date limite alors vous allez choisir vous allez choisir les universités qui nous sient et puis vous allez voir aussi les d'actes limites d'utilité là pour pouvoir postuler bon donc ici le ministère flamandre et suis ici le mystère flamand de l'éducation de la formation attribué des bourses pour des programmes de master d'enfants on volait et à bruxelles donc à des étudiants exceptionnels tout ça tout ça une bourse en mastermind comprend une en subvention de 8000 cas c'est à dire que plus une dispense de frais de scolarité par année académique comprenez donc ça veut dire que vous n'y paye rien et en plus cela vous avez chaque année 8000 en casse en euros qu'ils vont essayer de vous vont essayer de distribuer en faisant un dispatching les titulaires de la bourse maintenant ne paye pas de ne paye que des fois l'inscription administrative la bourse est baissée par trache couvre les frais d'hébergement l'assurance est une partie importante de frais de substance voilà si vous êtes intéressés vous devez d'abord pour cela et après auprès de des universités flamandre voilà donc on va passer maintenant aux détails la durée de la mobilité ça c'est pas vraiment important on va juste prendre ce qui est important comme ça vous allez pouvoir savoir un peu le minimum avant de pouvoir postuler l'étudiant en train se voit attribuer une bourse maximale de sa par année académique selon les modalités suivantes un instant que je suis pour cela dans le cas des programmes de masters de deux ans au moins c'est dans quatre ans ça c'est déjà c'est un élément qui sont déjà requis donc c'est pas la peine l'institution d'accueil peut demander aux candidats des frais de scolarité équivalent au taux le plus bas des frais de scolarité annuels pour l'étudiant qu'il soit une bourse d'étudeur du mouvement flamandre le tarif par année académie 2,2,3 et de 5,15 ans ça c'est pas un souci ça c'est pas vous ce taux plus augmenté légèrement par année si un étudiant paie sa bourse étudiant devra payer l'intégration sa scolarité s'il souhaite pour suivre donc ça c'est une bonne information ici savez quoi ça veut dire que même ceux mêmes qui cherchent à avoir une admission pas lié étudier c'est vrai que vous allez fatiguer étudier sous forme de bourse mais si vous étudiez et que vous n'arrivez pas à remplir les contenus de la bourse c'est à dire si la bourse vous demande comme ça d'avoir qu'un suivant chaque c'est chaque c'est mais ce que chaque trimestre et que vous n'arrivez pas à les avoir déjà on vous retire la bourse et si vous voulez continuer c'est à vous maintenant il faut quoi de solder avec vos propres moyens pour pouvoir rester dans cette université là et continuer voilà donc ici si je viens la découver découvrez si vous êtes éligible donc on va cliquer là vous découvrez si on est éligible qui peut poursuivre à cette bourse dans le candidat possible au point de prendre un programme de master dans l'établissement d'enseignement flingue le candidat doit avoir un minimum un haut niveau de performance académique ok l'étudiant a une bonne connaissance de la langue anglaise voilà ce que les étudiants ne veulent pas voir désolé mais il faut d'abord m'étudier l'anglais avant de postuler à la bourse voilà et voici les critères pour l'anglais qui sont déjà là c'est l'écrité ici voilà et donc je vais passer les étudiants qui possèdent un programme de maîtrise dans une école des arts au moins un global un score global demande de quoi les civils et 5 du test ss donc ça aussi c'est pour l'anglais sont les jusqu'à six fois du de la langue donc comment se passe l'établissement d'accueil procède également à une vérification académique du dossier de l'étudiant l'étudiant doit être accepté par l'université accueil ça veut dire que d'abord vous possédez pas voir une admission pour recevoir la bourse les critères les critères s'appliquent même si la décision de l'établissement d'accueil d'accepter l'étudiant est prise par la sélection après la sélection pour le programme de master main school à moins classique donc ici le candidat ne peut être nommé que par un seul établissement d'enseignement supérieur flamand si le candidat est pressionné dans plus d'un établissement d'enseignement supérieur flamand il doit choisir une liste donc ça vous comprenez déjà c'est vrai que vous pouvez poursuivre dans plusieurs universités voilà vous allez poursuivre dans plusieurs universités mais si vous a sélectionné dans trois universités comme ça vous allez choisir une université et poursuivre à la bourse donc si vous voyez s'il doit choisir un établissement d'enseignement supérieur flamand pour soumettre sa candidature dans outil mobile online outil mobile online c'est quoi c'est lorsque vous êtes par exemple sélectionné dans une dans une université il y à la procédure c'est à dire l'organisation qui s'occupe de la bourse on vous envoie vous envoie une page voilà ou bien l'interface où vous devez poursuivre pour la bourse comprennent et voilà donc c'est un peu ça dont vous allez choisir seulement qu'une université vous ne pouvez pas choisir les trois admissions non et du sol d'admissions conditionnelles donc vous ne pouvez pas choisir les trois où j'ai sûrement une université et vous poursuivre pour la bourse toutes les nationalités peuvent poursuivre le diplôme précédent obtenu doit provenir d'un établissement d'enseignement supérieur situé en dehors de la flamande voilà ça que tous les étudiants étrangers peuvent poursuivre les étudiants internationaux qui ont été en mobilité crédité par l'enseignement supérieur flamande d'accueil en sont aussi éligible par la bourse en ça c'est pour les étudiants qui ont déjà obtenu le diplôme dans cette zone là c'est bien dans une université flamande et aussi ils peuvent poursuivre voilà donc comme ici les étudiants déjà inscrits dans un établissement d'enseignement mais les femmes ne peuvent pas postuler ceux qui sont déjà inscrits les étudiants déjà inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur flamand ne peuvent pas poursuivre la seule exception est faite pour les gens internationaux qui au moment de la candidature au printemps 2022 sont déjà inscrits dans un programme préparatoire spécifique afin de commencer un programme du master en 2002 voilà donc ici les ceux dont on parle ici président internationaux qui peuvent qu'ils peuvent poursuivre c'est ce qu'ils viennent non de deux postes dans une université de là bas sinon ceux qui sont déjà ce que déjà un diplôme qui vient de l'université de flamande alors eux ne peuvent pas poursuivre mais ce qu'ils poursuivent déjà la bac c'est à dire ceux qui ont par exemple comme ça plan est 2022 2023 qui ont déjà eu l'admission dans cette université flamande eux ils peuvent poursuivre voilà donc la mobilité d'étudiants fait les institutions partenaires en flamande de bruxelles pendant le programme de massaison est autorisée ok donc vous voyez un peu un peu qui peut poursuivre alors on va maintenant partir et voir les universités pour lesquelles nous pouvons poursuivre donc dans un premier temps comment ça va se passer dans un premier temps vous vérifiez si vous êtes éligible c'est ce qu'on vient de voir et si l'institution flamande de votre choix participe aussi aux bourses de mastermind voilà étape 2 ou se mettez votre candidature à l'université d'accueil voilà étape 3 l'établissement d'accueil pour sélectionner candidats ensuite l'établissement d'accueil lance la procédure de candidats pour la bourse mastermind en créant votre dossier c'est ce que je vous expliquais de candidature dans l'outil de candidature mobile mobility online donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous vous allez postuler dans l'université vous comprenez ou posséde à l'université et lorsque vous avez évoqués vont examiner vos dossiers tout et lorsque vous avez l'université pense que vous êtes éligible pour l'admission dans au sein de l'université voilà il vous en voie mais ça qu'il dit que pour vous félicitations vous avez eu une admission dans notre université à paris de cet instant là ils vont commencer maintenant à postuler pour vous c'est pas vous qui possède directement non mais ils vont postuler pour vous en votre nom puisque vous avez déjà envoyé vos éléments et tout ça ils vont postuler à votre nom à la mousse voilà et lorsqu'ils possèdent à votre nom et que vous recevez qu'est ce qui se passe vous recevez un email en généré par le team mobility online vous informant que vous êtes pour sélectionner pour une bourse en mastermind vous comprenez un peu et là maintenant ceux qui vont recevoir c'est à dire la la structure qui se charge de mastermind qui va recevoir là qui va recevoir c'est à dire l'établissement ce que l'établissement a fait pour vous et s'il n'a pas aussi vous êtes éligible et que vous remplissez les conditions l'outil vous envoie aussi aimer ça pour que vous avez reçu la bourse en mastermind et c'est à vous maintenant vous vous inscrivez dans l'outil mastermind maintenant et remplissez votre dossier de candidature dans l'outil l'outil mobile online avant la date limite donc vous comprenez y espère que vous comprenez lorsque je répète l'étape 5 et 6 lorsque par exemple vous allez soumettre votre candidature dans une université flamande les universités sont déjà là vous allez voir ces universités là lorsque vous allez soumettre votre candidature dans une université flamande ok si vous êtes sélectionnés dans cette université la l'université elle-même postule pour vous pour la bourse en mastermind et si vous êtes éligible au site la bourse mastermind et que vous avez une bourse mastermind eux aussi ils vous envoient un message que vous êtes éligible à la bourse en mastermind alors vous devez maintenant mettre vos dossiers sur le profil mastermind pour qu'elle puisse maintenant recevoir vos documents donc maintenant les documents lorsque vous serez éligible pour l'instant les documents pour l'université vous ne savez pas ça lorsque vous allez aller sur le site de l'université vous allez voir les documents que l'université demande pour faire votre candidature vous comprenez voilà sinon lorsque vous allez recevoir la bourse mobilité online voici les documents que vous devez mettre sur le profil leur interface c'est à dire un passeport un passeport international quantité voilà un cv et ici transition des dossiers s'il est rédigé dans une langue autre que néerlandais français allemand ou anglais une tradition certifiée doit être jointe donc les dossiers si votre dossier n'est pas si votre dossier n'est pas en français en néerlandais en allemand ou en anglais alors si c'est en arabe par exemple en russe ou devait traduire dossier et certifié le dossier donc ici après si résultat des tests d'anglais la lettre de motivation rédigée en anglais de l'aide des recommandations de vos professeurs de vos anciens professeurs d'université copie ou diplôme à qui s'il est rédigé dans une l'eau dans une autre dans une autre est de moi s'il est rédigé dans une langue autre que le lèvres le délandais le français allemand ou l'anglais ou des mots s'il traduit ok étape cet établissement d'accueil on valide et dépose le dossier de candidature complète dans l'outil mobile money avant la date du 29 avril en 2022 dont ça veut dire que au plus tard le 29 avril 2022 l'université a dit à tout déposé tous les candidatures validées soumises après le 29 avril 22 ne sont pas acceptés vous comprenez voilà donc lorsque l'université comme ça va soumettre ils vont répondre vous dit que vous êtes admis et eux même ils vont vous envoyer le lien du mobilité online et vous vous allez mettre tous ces documents là en ligne voilà pour pouvoir valider votre candidature mais ça doit être avant le 29 avril 2022 voilà donc on va les deux mois pour voir ces investis là et puis choisir une investi et aussi c'est aussi de postuler dans une investi pour voir comment comment ça se passe pour que vous sachiez au moins comment faire pour souligner donc voici les universités qui sont là c'est qu'ils sont vraiment plus privilégiés c'est ce qu'ils font qu'ils font la statue la musique la vidéo les films les beaux-arts et tout ça vous comme ça vous avez vraiment l'opportunité de postuler à plusieurs musées à plusieurs universités d'art donc si vous êtes vraiment intéressés et c'est du postuler ce que vraiment postuler et qui ont un ils ont un niveau d'anglais déjà requis et qui ont un test en anglais peuvent nous contacter je vais essayer de les aider à postuler donc nous on choisit on va choisir une investi mais on va choisir une l'université comme ça qui est qui a une date un peu plus éloignée ici c'est le premier février bon je ne prends pas ça la date limite nous sommes aujourd'hui le 21 dont je vais prendre par exemple comme ça date limite en le premier mars 2022 ok donc je prends l'université d'invers donc je viens ici pour plus d'informations ici voilà qu'est ce que l'université d'inverses demande pour pouvoir postuler à son sein et quelles sont les conditions donc chaque université je vous répète très bien que chaque université à ces conditions voilà donc ici programme de bousses mastermind pour l'université d'inverses voici les facultés qui sont disponibles c'est dans cette faculté là que vous pouvez postuler pour un mastermind vous comprenez un peu voilà donc ici critères d'éligibilité pour avoir une admission chez eux critères le candidat le candidat postule pour suivre un master à l'université d'inverses oui le candidat doit avoir un niveau élevé de performance oui le candidat l'étudiant à une moyenne pour direz vous pouvez utiliser aussi le calculateur ça c'est pas la peine je vais pas utiliser l'étudiant d'avoir une bonne connaissance en anglais savez que vous devez avoir été fait en anglais avant de postuler dans cette université de plus l'université d'inverses prendra en compte les aspects suivants lors de l'évaluation du candidat performance académique motivation pour le programme à l'étude de maturité expérience du travail donc ça c'est sur la condition pour intégrer l'université parce que vous pour l'instant le seul université qui va poursuivre à votre place donc vous vous devez seulement intégrer l'université donc ici les étudiants qui s'inscrivent au programme ici tout à l'instant c'est possible et l'étudiant ok c'est la même chose donc ici comment s'inscrit donc voici comment ce que vous devez vous inscrit pour l'université d'inverses donc comment est-ce qu'on va faire mais dans la sélection tous les candidats et soumets une liste restreint de 20 candidats par bourse pour la bourse le gouvernement flamand possède à la sélection finale sur la base cette liste restreint ok donc pour posséder à la bourse master flamand vous devez vous devez procéder comme suit compléter votre candidature et télécharger tous les documents pour le programme du master correspondant dans l'université cliquez ici pour en savoir plus sur la procédure d'admission ok et ici lors de votre candidature indiquer que vous souhaitez également poursuivre pour la bourse mastermind dans votre texte de motivation préciser clairement pourquoi ok 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 à la limite pour avoir une admission ici c'est le premier mars 2022 ça c'est pour avoir une admission au sein de l'université ici les candidats potentiels seront présélectionnés par le comité de la sélection et seront contactés d'ici la mi-avril 2022 pour compéter davantage le dossier de candidature mastermind si vous êtes présélectionné vous devez vous devez vous rassurer que toute la documentation papier est reçue par notre bureau de résister avant le 31 mai ok pour plus d'informations rien ça ça nous intéresse pas nous ce qu'on va faire on va essayer comme ça de postuler dans une autre faculté ici moi j'ai choisi par exemple comme ça à la zétex informatique en génie logiciel je vais prendre ça voilà et je vais essayer de postuler pour cette cette faculté là ainsi et serré parmi les étudiants qui vont postuler pour l'université d'anvers télécharger la plaquette on ne sait pas ce qui m'intéresse donc je vais ainsi admission et institution ok donc vérifier les conseils d'admission pour vous rassurer que vous êtes éligible pour démarrer le programme si vous n'êtes pas titulé d'un bachelor ou des masters en établissement d'enseignement supérieur en belgique aux pays-bas ou d'un bout avant votre institution vous devriez suivre une procédure d'admission sinon vous passez directement à l'instruction donc ici admission vous devez déposer votre demande d'admission via mobile online votre plateforme de candidature en ligne attention au délai en plus de cinq documents mentionnés dans la procédure de candidature vous devez également étagé le document suivant spécifié ce programme donc demande d'admission via mobile online ok diplôme que vous devez mettre en ligne donc voici le diplôme vous aurez besoin d'au moins baccalauréat universitaire ça c'est la licence pour avoir pouvoir vous inscrire un programme de master ok programme de master spécifique qui ici vous pouvez vous inscrire sans problème ok masters ici pour la langue il ya plusieurs procédures comme vous le voyez la langue ok après cela procédures lisez toujours les fonctions des programmes pour pouvoir consulter ici il n'est plus possible de postuler pour déménager ok ça c'est bien passé ça on le sait déjà ok procédures pour celui de l'admission vous cherchez juste où est-ce que vous devez gérer votre admission et c'est tout démarrer votre demande admission masters approfondie dans l'application au bail ok donc on clique là et on commençant à chercher à poursuivre dans cette université je veux juste vous montrer la partie où vous devez poursuivre et si je pourrais arrêter la vidéo pour pouvoir faire une seconde vidéo vous montrer comment se passe donc voici l'interface c'est ici que vous allez poursuivre pour la candidature dans l'université à l'université d'invers vous comprenez voilà donc que vous allez mettre tous les éléments dont ils ont besoin ça c'est pour juste l'université et lorsque vous avez fini vous allez maintenant envoyer la candidature et lorsque vous allez envoyer la candidature vous allez maintenant attendre à ce que vous ayez ici par exemple comme ça une admission dans cette université là et lorsque l'université vous dit que vous avez une admission ne vous inquiétez pas l'université elle-même va postuler pour vous que la bourse et lorsque vous avez la bourse maintenant vous allez maintenant suivre la bourse grâce à l'application mobility online comme ça les ceux qui l'organisation c'est à dire la structure qui s'occupe de la bourse va recevoir directement vos dossiers et ainsi vous êtes parti pour une bourse à l'université dans une des universités d'inverses voilà n'oubliez pas si vous êtes éligible dans trois universités vous pourriez dans toutes les universités que vous voulez voilà si vous êtes éligible dans une université ou dans plusieurs universités où c'est obligé de choisir une université pour continuer ok les gars donc c'était moi dans l'hospital quand je vais je vais finir je vais essayer de vérifier ici et pour celui que vous sachez au moins comment ça se passe vous voyez que c'est pas aussi compliqué que ça seulement qu'il y a plusieurs éléments à pouvoir respecter voilà donc respecter ces éléments et puis soumettez votre candidature voilà et courage à vous surtout n'oubliez pas il ya un groupe un groupe whatsapp pour vous aider pour répondre à tout en vos questions à plus les gars